Quand il y a ce genre de problème, il faut véritablement qu'il y ait une réaction collective. C'est-à-dire qu'il faut probablement faire des traitements d'ensemble. Là, je crois qu'il y a eu un certain relâchement des autorités aussi, qui ont fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, alors qu'il aurait fallu qu'il y ait véritablement une réaction collective. Tout à l'heure, j'expliquais que dans la Sierra Marina, par exemple, ils font des traitements en avion en dépendant des produits pour lutter contre la mouche ou contre d'autres ravageurs. C'est vrai que ça peut peut-être être considéré comme critiquable parce que tout le territoire va être traité. Il n'empêche que là, il y a une action qui est mise en œuvre. Je ne sais pas si seuls les agriculteurs individuels des Pouilles sont les fautifs de ce problème. Je pense qu'il y a certainement une série de personnes aussi qui auraient peut-être dû les aider à mettre en œuvre. quand il y a vraiment une épidémie comme ça, même si un agriculteur le fait, si son voisin ne le fait pas, c'est un problème. Tout à l'heure, on parlait de la Drôme. Et c'est vrai que dans la Drôme, notamment dans l'aire de Nyonce, il y a un conflit latent entre les oléiculteurs bio et les autres. parce que les oléiculteurs conventionnels disent que les maladies se propagent parce que les oléiculteurs bio ne traitent pas de façon suffisamment sérieuse. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas évident à coordonner tout cela parce qu'il y a toute une série de personnes qui ont des visions différentes. Et donc du coup, leurs vergers vont être plus ou moins sensibles. Peut-être que dans certains, il va y avoir des insectes auxiliaires qui vont permettre de lutter. Dans d'autres, non, il n'y en aura plus. Et dans d'autres, il y aura plein de produits. Enfin voilà, donc voyez, quand c'est multiplié sur un territoire où il y a énormément de surfaces qui sont consacrées à une culture, eh bien, ça devient un vrai problème à gérer.